Allez salut YouTube, aujourd'hui nouvel épisode 100%, cette fois-ci chez les Elfes Sylvain et vous l'avez vu, 100% unité féminine, mesdames et messieurs, surtout mesdames. Aujourd'hui on va jouer uniquement des unités féminines, donc du coup des chante-lames, des danseuses de guerre, des lords comme par exemple les Sœurs du Crépuscule ou alors des Tisseuses de Charme en magicienne. C'est une des rares factions où on peut faire ça, je dois aussi pouvoir le faire sûrement avec les Elfes Noirs mais on verra ça pour un prochain épisode. J'espère que ça vous plaira évidemment, un petit like, un petit abonnement, ça aide énormément la chaîne, donc merci à vous et moi je vous souhaite d'excellentes batailles. Ok mesdames et messieurs c'est parti, première bataille avec nos petits Elfes Sylvain, alors on va aller vite, je vous fais la présentation de la première mais Game 2 on ira directement en bataille. Parce qu'en réalité regardez, on a que ça en unité disponible, sachant que je m'interdis évidemment les Dryades parce que c'est certes une Dryade mais c'est un arbre, je suis désolé de vous le dire, donc ça ne compte pas évidemment. Par contre en Lord et en héros on en a plein, même si je pense qu'on va sûrement jouer Sœur du Crépuscule into Enchantress Domaine de la Vie, d'ailleurs je la fais en speed, enfin attendez on va voir ce qu'il y a, on est contre Nurgle. Bon il va sûrement Rachid étant donné que Nurgle, oui bon voilà, logique on lui en veut pas. Ok mesdames et messieurs, du coup j'étais en train de vous dire qu'on va jouer sûrement que les Sœurs et l'Enchantress tout simplement parce que dans les Lords et les Magiciens en tout cas et les héros que j'ai, c'est on va dire le combo le plus simple, sachant qu'avec les Sœurs c'est un des meilleurs Lords étant donné que je ne pourrais pas la perdre. Je vous rappelle les Sœurs elles vont à 110 de vitesse sur leur Aigle, moi je ne les mets pas sur Dragon, sur leur Aigle et avec le tir qui se démultiplie ça applique l'effet poison, du coup ça met moins 15 de vitesse à l'adversaire et vu qu'elles vont elles à 110 de vitesse, normalement c'est impossible de rattraper les Sœurs. Alors vous ne pouvez globalement les perdre que si vous les laissez AFK ou alors que vous vous faites pavane parce que la neige, mais bon là on est contre un guerrier du chaos et il peut avoir la pavane, donc attention et en plus faut pas oublier que les Sœurs elles ont la régène, donc dès qu'elles passent à moins 20% d'HP, elles récupèrent 25% et c'est très fort et ça revient à chaque fois, donc ça c'est vraiment très 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 fort. Ok guerrier du chaos mesdames et messieurs, bon ça tombe bien, étant donné qu'on a des chants de lames, des danseuses de guerre pour cet épisode on va être bien, évidemment la cavalerie je vous l'ai pas précisé mais c'est aussi que des unités masculines donc on a pas le droit et les monstres est bête, non mais si tu m'interdis les dryades vous vous doutez bien que je vais pas m'autoriser les hôtes et les hommes à arbre, merci à tous mais c'est non. Du coup, hop, magicienne, pas abdomen de la vie, ouais ouais ok je touche pas je touche pas, est-ce que je prends la bénédiction, est-ce qu'il y a des arbres, c'est carrefour, il y a pas d'arbres donc on prend pas, elle on lui enlève rien, je crois qu'elle a que les flèches de cœur nous c'est son île, ok c'est bon. La question avec guerrier du chaos c'est est-ce que je prends beaucoup d'antilarges, donc beaucoup de lances et rails, où je pars du principe qu'il va pas en avoir beaucoup, il peut y avoir quand même de la cavalerie, il peut y avoir des trolls, il peut y avoir de la grosse cave quand même, il peut y avoir quand même de la grosse cave. Je pense pas qu'on va jouer les sœurs première bataille mesdames et messieurs tout simplement parce que les sœurs elles ont pas perce à armure, elles ont 10,3 mais ouais elles sont pas énormément perce à armure, elles ont des très bonnes capacités mais là j'ai peur qu'elles ne soient pas très value, alors le problème c'est que je n'aurai pas, j'aurai pas beaucoup de mobilité, on a quand même les sœurs pour ça mais je suis pas fan de pas avoir trop de mobilité, bon on va partir sans cave, vas-y on va prendre au moins, il y a mon nom, est-ce que je fais pas 3 champs de lames et 1 danseuse de guerre, après j'ai quand même, j'ai 4 antilarges, c'est énorme, 4 antilarges, après au pire s'il y a pas de large, limite je les switch sur la tempête des lames, tempête des lames ça leur enlève de la défense mais ça leur augmente de 24 leur attaque donc au moins, voilà elles ont pas de bonus antilarges mais elles vont énormément toucher, elles vont pouvoir casser la gueule à peu près tout, elles ont perce à armure donc dans le pire des cas, j'ai 3 champs de lames ça devrait découper, j'ai peur de pas avoir assez de troupes en fait, ah je sais pas, je sais pas si c'est une bonne idée d'en prendre 4, 4 c'est quand même beaucoup hein, après c'est vrai que si je prends une tête enflammée, j'en perds une ou deux facilement, il m'en reste plus que deux, non vas-y on va partir là dessus mesdames et messieurs, première bataille du coup, guerrier du chaos, elfe sylvain sur carrefour et on va partir avec ça pour les prochaines batailles évidemment je vous retrouverai directement en game étant donné que ça sert pas à grand chose, ce sont globalement ce qui va changer, c'est soit on a plus de champs de lames, moins de champs de lames, plus antilarges ou moins antilarges et est-ce qu'on prend des soeurs de lépine ou pas, on essayera quand même d'en jouer game 2 mais bon, 1, 2, 3, c'est parti, d'ailleurs tant que j'y suis hein, n'hésitez pas, mets dans les commentaires si vous avez des idées d'épisode 100% parce que cet épisode là c'est un commentaire qui me l'avait donné il y a un bon moment maintenant, donc voilà j'en profite pour vous le dire, n'hésitez pas, 900, ouh c'est un guerrier du chaos, 900, ouh j'ai peut-être bien fait de prendre beaucoup d'antilarges, ça risque d'être un petit peu élite, bon le déploiement va pas être très complexe, là il faut juste que je fasse attention, si c'est Arcaon aux têtes enflammées, je vais mettre les 3 champs de lames du même côté, j'aime énormément moi avoir un côté beaucoup plus fort que les autres, et si l'adversaire fait pas gaffe, il va pas forcément bien répartir ses troupes, et du coup je vais l'écraser d'un côté, mais de manière assez abusée, alors en vrai j'en ai 3 par contre je vais peut-être quand même en mettre une, voilà comme ça, en plein milieu, voilà comme ça, comme ça j'ai ce côté qui est beaucoup plus fort, mais j'en ai quand même une ici pour surprendre, alors la map est très grande, c'est à mon avantage, étant donné que moi j'ai les soeurs qui sont insupportables concrètement, là à moins qu'il y ait une pavade en face, je suis trop trop bien, mes soeurs elles vont vraiment pouvoir profiter de la game tranquillement, y'a pas de volant, et y'a quoi, domaine de Nurgle avec l'huile, oh là là le bienfait des boursouflures c'est chiant, ah il va vouloir heal Arcaon, ah c'est chiant, tête enflammée, bon ça va être compliqué, de toute façon c'est un épisode 100% donc c'est pas forcément le plus simple, y'a quand même beaucoup d'unités armures, en gros j'ai pris les bonnes unités, par contre j'ai beaucoup d'antilarges qui sert à rien, si je perds je pense que je perds parce que j'ai pris trop d'antilarges, alors est-ce qu'on focus Arcaon oui en vrai au pire du pire, Arcaon va être heal, et au moins autant lui tomber sa vie max, en vrai de vrai j'ai pas d'intérêt à heal le sorcier parce que dans le pire des cas, enfin à tirer sur le sorcier, dans le pire des cas il va heal le sorcier, donc autant focus Arcaon comme ça au moins on lui enlève le plus de vie possible, voilà, et là on a FK, et là il peut rien faire, là mes soeurs sont complètement libres, le tir sert de lobe et auto-lock donc il ne peut pas l'eskiver, ça sert à rien à l'eskiver là, du coup bon, alors, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap surmise à part la tête enflammée, Arcaon qui a déjà perdu un quart HP, il est pas très très heureux le petit Arcaon, il perd combien par truc, il perd une centaine d'HP par salve, ok, bon alors il va falloir qu'on fasse gaffe, il perd tellement, en plus Arcaon il a du moral, et ça c'est vrai qu'Arcaon, Arcaon il a du moral, c'est vrai, non mais il va pas entre, t'es, allô, non mais respire un peu, il est brûle, hop, comme ça, je me mets comme ça, voilà, tac, on recule, là il se heal, ok, on va tirer sur les élus, attends, ça fait des dégâts sur les élus, je suis assez curieux de vrai, on va avancer avec l'armée, tant qu'Arcaon est derrière, hop, on active ça pour mettre full dégâts, ok, on fait juste attention à la tête potentiellement enflammée, oh, les dégâts que je colle aux élus, putain, en fait, on va peut-être pas tirer sur Arcaon, on va peut-être juste se débarrasser des troupes, en fait, ça fait trop de dégâts, hop, vous allez aider elle, les Chantelam, on y va, oh, les dégâts que j'ai collés aux élus par contre, est-ce qu'on en parle, Arcaon est bloqué, hop, parfait, on peut lui retirer dessus maintenant, on va pas se stacker, on va pas se stacker, je vais pas envoyer les deux unités, pam, 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 oh, il est tellement mort, oh là là, c'est le premier game, mesdames et messieurs, je pense qu'on a, on a, on a, on a juste bien joué, on a pris notre temps, on a temporisé, ok, il est sorti, attention ici, j'ai beaucoup d'unités, alors on va pas trop blob, on va continuer à traverser, le bienfait des boursouflures, ça coûte 16, je crois, donc ça coûte très 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 cher, ok, ok, alors moi, mon problème, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anti-larges, ouais, ça c'est ma faiblesse, on a beaucoup d'anti-larges, donc il faut faire attention, il y a beaucoup de chiens, attention aux tous les chiens qu'il y a ici, ma magicienne vient là, faudrait que j'arrive à gérer ça, alors on va mettre un être du dessous, je pense, là, il y a un être du dessous de fou à mettre, oh là là, oh là là, oh l'être du dessous de fou, oh l'être du dessous de fou, oh oui, dans les élus, dans les guerriers du chaos, c'est pas mal ça, bel être du dessous celui-là, oh c'est une très 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 bonne première game, je crois, alors ça fait pas tant de dégâts que ça, en réalité, je suis un peu déçu sur les élus, on va penser qu'ils allaient faire plus de dégâts, mais il était un peu excentré, donc bon, on va dire qu'on va se le pardonner, ouais, par contre, les chantes lames, triple chantes lames, mon pote, tu ne peux rien faire, attention ici, s'il a une tête enflammée, mais en fait, le truc, c'est que là, son erreur, c'est qu'il a pris trop de sort sur Arcaon, et trop de sort sur son magicien, parce qu'en fait, il a le bienfait des boursouflures, donc ok, c'est cool Mais le problème, c'est que si ce heal, il peut pas même mettre de tête enflammée, et là, comme il s'est heal, bah voilà, il est foutu, et en plus, regardez, Arcaon, on voit déjà sa vie max, sachant que, elle, je les ai mis en buff combat, donc là, autant vous dire qu'elles font énormément de dégâts, en vrai, n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas, on va attendre les chantes lames, vous êtes anti-large, ça sert à rien, limite, attaquez eux dans le bac, voilà, hop, les chiens, c'est bon, hop, ici, pareil, on va mettre deux unités sur les élus, voilà, je pourrais peut-être me mettre un heal là-bas, hop, toi, continue à tirer sur Arcaon, Arcaon qui va mourir, Arcaon qui peut rien faire, il est blo dans la merde, Arcaon, je vois pas de heal, par contre, donc peut-être qu'il est en train d'économiser pour mettre une tête enflammée, faut vraiment faire gaffe, je pense que c'est impossible de perdre, parce que là, Arcaon va mourir, mais attention quand même, tac, on active, on fait la même chose, on active sa full anti-large, il va se faire découper en morceaux, petite explosion ici, parce que, non, ça sert à rien, on va économiser pour le heal, bon, mesdames et messieurs, première bataille, gagner haut la main, haut la main, vraiment, ça s'est super bien passé, on a été dans sa tête, vraiment, on a juste été dans sa tête, finalement, j'ai pris beaucoup d'anti-large, en réalité, ça va, ça va, on a pu faire beaucoup de dégâts, ça se passe bien, quoi, regardez le magic magicien qui est en train d'essayer de s'enfuir et qui se fait casser la gueule parce qu'elles sont sous buff, là, ah merde, je l'ai pas activé, ah pardon, je l'avais pas activé, dommage, elle aurait déjà tué, 54 d'attaque, c'est terminé, c'est FF, c'est fini, il y a plus dans le bus, Arcaon, ok, pré-shot, bon, il est mort, mesdames et messieurs, première bataille, sans l'ombre d'une difficulté, on a vraiment bien joué, tout simplement, on a été dans sa tête, l'aisseur, c'est trop fort, je me tue à le dire, regardez, il y avait l'aisseur contre Arcaon, Arcaon, ça boite le seigneur de l'affaire des temps, le seigneur de l'affaire des temps, il fait 500 value, et même s'il est heal, bah il peut rien faire, bon, après, il y avait des erreurs dans sa compo, bon, évidemment, il avait rien pour gérer le ciel, et le problème d'avoir pris un healer plus Arcaon, c'est qu'il aurait pas dû prendre de la magie chez Arcaon, en fait, quitte à prendre du heal, vous prenez que ça, parce que ça coûte 16, le healer, ça coûte très 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 cher, donc là, il avait deux magiciens, je suis pas sûr que c'était très très rentable, ensuite, dans tous les cas, même contre une vraie armée, il avait pris des albardiers, il pensait que j'allais avoir des lémurs, ouais, bon, les élus, je suis pas sûr, attends, les élus, par contre, les soeurs, elles leur ont mis deux clacs, ça leur a mis très 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 mal, après, élu de cor gueule, ouais, je suis pas sûr, moi, j'aurais peut-être pas pris les élus, j'aurais pris plus de mobilité, de la cavalerie, bon, pas sûr de cette composition, mais nous, par contre, ça s'est vraiment très 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 bien passé, ouah, les danseuses, elles ont tous fait vraiment beaucoup de value, ah oui, elles, elles se sont fait Arcaon, je crois, 1700 de value, bonjour à tous, bon, mesdames et messieurs, c'est parti, deuxième bataille, ok, mesdames et messieurs, c'est parti, deuxième bataille, on est contre un petit haut-elfe, donc, ok, et ils sont, ils sont 1000, ok, 1000, 1000 avec un haut-elfe, euh, il est parti sur un dragon, peut-être, ou un truc comme ça, après, dragon contre haut-elfe, enfin, contre elfe sylvain, c'est dangereux, étant donné qu'on a beaucoup de tirs, bon, bah, il est pas au courant que j'en ai pas, mis à part les soeurs, mais, ouais, c'est bizarre, euh, ok, je sais pas trop ce que, bizarre, bizarre sa composition, alors, l'avantage, ça veut dire qu'il aura pas beaucoup de tirs, ou alors, s'il a du tir, ce sera du tir d'élite, et moi, sa ligne, je vais vraiment la découper en 15 secondes, donc ça, c'est pas mal, on a pris du coup, deux chants de lames, j'ai essayé un petit peu de changer, hein, même si c'est pas trop possible, j'ai pris une soeur de lépine, alors, honnêtement, c'est pas top contre haut-elfe, enfin, ils ont des bou boucliers, de l'armure, elle est pas perce-armure, je l'ai pris, en toute honnêteté, pour pouvoir la sortir au moins une fois dans la vidéo, parce que sinon, ça aurait été un petit peu dommage, il y a quand même les deux debuffs qui vont être très, très utiles, surtout s'il y a un dragon, je mets un gros debuff sur le dragon, et, euh, bah, il va pas aimer, on a, du coup, trois antilarges qui changent, et à la place d'un antilarge, on a une danseuse de guerre en plus, et, euh, j'ai changé de domaine, j'ai pas pris le domaine de la vie, j'ai pris le domaine des ongles, pour essayer, du coup, de mettre un affaiblissement, plus, du coup, euh, le, la malédiction, euh, des soeurs de lépine, voilà, essayer de comboter ça, et sinon, je veux juste spam des abîmes de noirceur, vu que les haut-elf, ils ont beaucoup de, de belles lignes, on va dire, je sais pas, des gardes phénix, ou alors, tout simplement, euh, des, euh, lanciers d'argent, je sais plus comment on appelle ça, de la garde argentée, bon, voilà, ils ont des belles lignes, une petite abîme de noirceur, ça va leur faire les pieds, ok, bah, vas-y, euh, c'est parti, hein, hop, je me mets comme ça, toi, je vais te mettre là, prête, euh, prête à partir, euh, côté droit, alors, ouais, il y a un moment où je la mets plutôt par là, en vrai, ouais, 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 je pense plutôt comme ça, et on va, euh, se préparer à activer sur toute mon armée, alors, euh, toute mon armée, c'est-à-dire tout cela, cette capacité qui, euh, met une résistance au projectile, évidemment, hein, vous vous en doutez bien, contre les elfes, c'est classique, hop, ah ouais, Imrik Dragon, ok, il tente le Imrik Dragon, alors, du coup, d'une certaine manière, pourquoi pas, je peux le comprendre, parce que, euh, en fait, contre mon armée, pourquoi pas, mais par contre, contre une vraie armée elfe sylvain, faut pas faire ça, hein, parce que là, un vrai sylvain, il a 2-3 archers, bah, Imrik, il est mort, hein, mort secondaire, c'est quoi, héros d'argent, ok, euh, ouais, 100-200-300-400-500, il manque des troupes, là, il doit y avoir des, unités invisibles, je pense, je veux pas trop m'approcher, c'est quoi, ça, là-bas, enfin de la flamme, bah oui, mais, Imrik, qu'est-ce que tu fais, parce que Imrik va être heal, on est d'accord, OMG, let's keep, bien joué ça, arrête, je vais faire comme avant, hein, Imrik, il va être heal, mais je m'en fous, en fait, je vais lui tomber sa vie max, en fait, c'est tout ce qui va se passer, par contre, euh, ils ont des boucliers, ils ont pris une salve, euh, regardez, par contre, si tu oublies ton healer, je vais te le one-shot, hein, parce que là, le healer, c'est pas un healer de ouf, hein, c'est une petite magicienne, mon pote, euh, ah, il a pas vu, je crois, ok, alors là, il va me falloir beaucoup d'anti-larges par entre, on va inverser les rôles, euh, vous venez très rapidement comme ça, regardez, 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 il est en mode, il est en mode, oh non, la healer, oh non, la healer, oh non, la healer, oh, c'est bon, je descends pas, je descends pas, je descends pas, parce que je vais me faire, je vais me faire focus par les enfants de la flamme, et ça va être un cauchemar, ah, là, il a paniqué, il s'est dit, oh, merde, mais du coup, regardez, là, du coup, il perd un tas de fou, oh, là, là, il perd un tas de fou, ah, je les ai vus, oh, je les ai vus, alors ça, par contre, j'ai des soeurs qui vont pouvoir aller les chercher, alors, vas-y, on va déc couper, on va découper, on va découper, euh, attention, revenez un petit peu, hop, on va mettre un affaiblissement directement dans les, euh, dans les enfants de la flamme, direct, on le met direct, affaiblissement, enfants de la flamme, chargez-les, double charge, bam, recule toi aussi, viens par là, viens par là, viens par là, tac, toi, tu viens comme ça, hop, ces deux-là, on active le full dégâts, full DPS, ils sont sous affaiblissement, alors, par contre, c'est chien, parce que, oh oui, alors, par contre, c'est méga chien, alors, on va faire autrement, on va faire autrement, vous, vous y allez, mais vous y allez en mode, euh, résistance au projectile, pareil, vous, vous venez là, et vous y allez aussi en mode, euh, résistance au project projectile, les lanciers là, les enfants de la flamme sont pas bien, toi, reviens, par contre, je t'ai un peu oublié, toi, pour le coup, ok, go, alors, vas-y, on va mettre une abîme, euh, sur, euh, quoi on met une abîme, sur quoi on met une abîme, sur ça, ça, je les one-shot, hum, peut-être plutôt là, ouais, il y a beaucoup, est-ce que j'ai envie de one-shot cette cave, non, on va dire, on va one-shot ces archers, ok, reculer, ici, oh, mais tout ce qu'il y a, ouah, tout ce qu'il y a, oh, putain, ouais, c'est plus compliqué que prévu, là, oh, non, mais tout ce qu'il y a, oh là, oh la dingue, oh la dingue, tout ce qu'il y a là-bas, oh la dingue, tout ce qu'il y a là-bas, ok, alors, ok, c'est une, c'est peut-être la merde, en fait, j'avais pas prévu qu'il y ait autant dans mon bac, hein, pas vous mentir, oh, vas-y, je les charge, tant pis, oh la la, c'est, 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 wow, tout ce qu'il y a dans mon bac, oh, ok, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu cringe, finalement, c'est peut-être un peu cringe, on va assez rapidement tout ce qu'il y a ici, euh, vas-y, shot là-dedans, shot dans les patrouilleurs, il y a beaucoup de patrouilleurs, oh la la, il y a tellement de patrouilleurs, hop, je vais mettre, euh, résistance au projectile, ok, je vais mettre un affaiblissement sur, euh, Imrik, vu qu'il est posé, euh, en bas, voilà, tout le monde tire élu dessus, ok, euh, en vrai, laissez la healeuse, hein, laissez la healeuse, on n'a pas le temps, euh, j'ai pas de lancier, un lancier là-bas, s'il vous plaît, ici, tu vois, tu vas là-dessus, parfait, ils tirent sur ça, ouais, les patrouilleurs ici, ils me font mal, c'est chien de fou, vas-y, ils tirent leur dessus, ouais, mes soeurs de l'épine, du coup, très très mal jouées, mais là, en même temps, c'est très compliqué, là, je vais pas vous mentir, vas-y, drop les soeurs, drop dessus, drop dessus, drop dessus, drop dessus, vous là-dessus, les soeurs, là-dessus, ok, Ok, là-bas, c'est un peu technique, euh, mais ça se passe, on aura gagné de ce côté, elle bouge pas, la magicienne, elle est à pied, je crois, elle est à pied, ok, vas-y, euh, vous allez la tuer, elle est à pied, vous allez pas pouvoir, elle va pas pouvoir vous gérer, ok, bon, faut pas qu'on se suicide ici, c'est pas grave si on perd là-bas, euh, ici, on a le mode défensif activé, c'est bon, là, on va désactiver ça, ok, bon, c'est pas grave, on a perdu les soeurs de l'épine, tant pis, c'est pas très grave, on a gagné quand même vraiment, vraiment bien ici, ça, c'est l'avantage, la magicienne devrait mourir, on va envoyer un lancier, par contre, vers eux, là-bas, euh, vous venez là, Faut se débarrasser de ça, ok, ici, on a eux, faut que tu sortes, oh, par contre, je l'ai, je l'ai laissé à l'intérieur, je suis un peu à ma boule, là, ouais, j'ai tout le monde ici, euh, en fait, je suis en train d'économiser pour avoir une abîme de noirceur, mais, euh, dans ma tête, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air plus vite, en vrai, ok, c'est bon, elle va sortir, je vais avoir la petite abîme, ok, bon, je pense que ça va être gagné, mais j'ai, euh, j'ai un peu stressé, quand même, la magicienne va mourir, bon, en vrai, ça va, il me reste toute mon armée, il y a juste eu, euh, une petite panique côté soeur de l'épine, je vous avoue T'es pas sûr de moi, là, il va pas le voir, je vais one-shot tout ça d'un coup, impeccable, plus le shot, parfait, maintenant, toi, tire là-dessus, alors, on tire unique, par contre, ça sera mieux, nice, voilà, on va wipe ça, même si c'est des unités larges, là, on va les wipe, un abîme de noirceur, ils peuvent pas bouger, allez, bon, c'est pas grave, euh, activez la résistance, activez la résistance, un peu dommage, un peu trop tard, c'est pas grave, ici, attention, euh, ouais, c'est quand même imérique, la magicienne est morte, on va dire, à eux, de poursuivre la magicienne en mode, euh, résistance au projectile, comme ça, même s'ils se font tirer dessus, on s'en fout, vous, vous restez en mode corps à corps, les chants de l'âme aussi, hop, venez, bloquez-les, 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 hop, activez le mode corps à corps, ok, ça, c'est géré, allez, hop, on va aller là-bas, bon, là, il reste pas grand-chose, je vais sortir avec elle, je vais aller mettre mon sort sur, oh, la dingue, 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 oh, la micro, vite, 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 sauvez-la, sauvez-la, pitié de grâce, ah, ah, bah, je vais pas la sauver, euh, tout sur imrik, vite, avant qu'elle meure, ok, la magicienne est morte, c'est la bonne nouvelle, imrik ne peut plus être heal, mais moi, je n'ai plus de magie, bon, ça me semble gagné, parce qu'il a plus de heal, et là, imrik, je vous rappelle, il peut rien faire face à mes soeurs, mes soeurs, elles se font tirer dessus, on s'en fout, elles vont régène, de toute façon, je vous rappelle qu'elles ont de la régène, ça, ça va lui faire du mal à imrik, il va pas aimer, il va pas aimer, il va pas aimer, j'ai même pas vu sa vie diminuer, j'ai l'impression que ça ne l'a même pas marché, genre, oh, je peux lui tomber dessus, oh, je lui tombe dessus, je le bloque, là, regardez, hop, et paf, petit coup de bec, bon, ça va être gagné, mesdames et messieurs, bien joué, mais j'ai eu un petit peu, ouais, un petit peu, petite pression, quand même, la magicienne, elle est bien morte, oh, elle a dû disparaître, vu que j'ai désactivé les cadavres, ah oui, elle est morte là-bas, c'est bon, mesdames et messieurs, on est bien, il nous reste beaucoup, quoi, il nous reste quand même énormément, il nous reste énormément d'antilarge, il me reste 3 unités d'antilarge midlife, c'est quand même pas dégueu, il lui reste des archers, lui, un peu, mais bon, je suis pas sûr de l'utilité, là, attention, ah, il y a toutes ces unités qui reviennent, quand même, c'est chiant, toi, va là-dessus, vous, allez là-dedans, allez là-dedans, mais pourquoi tu vas au corps à corps, mais parce que j'ai le corps à corps d'activé, mais quel con, oui, oui, ah, bloquez-le, bloquez-le, mais comment bloquer un dragon, les enfants de la flamme qui sont en train de me pourrir, par contre, ça aussi, on a envie de chialer, vous allez où, vous allez où, vous allez où, vous allez où, il est là, Imric, il est là, j'aimerais bien qu'elle proque la régène, en réalité, il n'y a pas des archers, là, qui me tirent dessus, par là-bas, là, vite fait, non, ils n'ont plus de flèche, il leur reste une flèche, vas-y, tire, petite flèche, là, pap, pap, mais vous vous rendez compte, ça fait tellement de dégâts, il perd 200 HP par flèche, il ne reste que les enfants de la flamme, bah là, on va à The Stack, hein, de toute façon, moi, je ne peux plus rien faire, là, je ne peux plus rien faire, je vais juste me barrer avec la magicienne, elle va beaucoup plus vite que Imric, elle va qu'à 80, moi, je vais à 110, donc, autant te dire que, bah, je vais plus vite, quoi, allez, vous, vous allez là-dessus, vous allez là-dessus, voilà, quoi, c'est vrai qu'on arrive à tuer au moins ces enfants de la flamme, ce serait bien, Imric qui perd encore un peu d'HP, on va peut-être perdre, on va peut-être perdre, parce que mes unités, elles sont en train de s'effondrer, là, petit à petit, voilà, vous, vous allez sur les archers pour les empêcher de vous faire chier, peut-être désactiver ça, quand même, pour récupérer de la résistance, on va peut-être tuer Imric, là, il faudrait qu'Imric parte, là, il perd beaucoup de vie, hein, ah, j'ai une unité qui fuit encore, allez, allez, on va peut-être perdre, on va peut-être perdre, on va peut-être perdre, allez, faites fuir Imric, faudrait qu'Imric fuit, faut vraiment qu'Imric fuit, mais là, il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas, non, allez, faites fuir Imric, parce qu'après, je le poursuis avec ma magicienne, oh, j'ai plus de troupes, tout le monde a fuit, oh, c'est la merde, oh, c'est perdu, oh non, c'est perdu, oh, je charge, je m'en fous, mais faites-le fuir, pitié, pitié, il ne reste plus qu'une unité, oh, c'est bon, ok, il a fuit, on se retourne, on se retourne, on se retourne, ok, faites-vous, faites-vous, faites-vous les enfants de la flamme, faites-vous les enfants de la flamme. Ils vont me focus moins. Moi, il faut que je m'envole. Allez, allez, un petit coup. Allez, allez, allez. Allez, faites-vous les enfants de la flamme. Pas un qui me... Non, laissez-moi partir ! Non, non, je vais perdre mon ordre. C'est une tragédie. Ok, j'ai peut-être proclare la régène. Ok. Il faut qu'il parte. Partez au moral, partez au moral, je vous en supplie. Il me reste revenu. Je vais partir au moral. C'est foutu. Il me reste... Ah, non, je suis pas un moral. C'est une catastrophe. Non, non. Non. Oh là là. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Une tragédie. Une tragédie, vous m'entendez ? Une tragédie. Ça se passait bien et ça s'est pas passé bien, finalement. Oh, il a bien joué, ses enfants de la flamme. 2800, c'est bien joué. Bon, là, en toute honnêteté, on perd uniquement parce que j'ai voulu vous montrer les sœurs de l'épine et du coup, bah, 1200. 1200, ça coûtait trop cher. J'aurais eu, comme la game d'avant, en fait, j'aurais eu la même compo qu'avant. Peut-être pas la même compo, mais en tout cas, j'aurais eu mes 4 anti-larges. Bah, on aurait gagné, tout simplement, parce que là, il y avait beaucoup de caves. On a quand même réussi à mettre une belle abîme, mais bon, est-ce qu'elle a vraiment sauvé la game ? Je pense pas. 2200 de value, quand même. Pas mal. Et après, bon, bah, Imerick... Non, même pas. 1500 de value, Imerick. Compliqué. Là, en fait, on ne perd que parce qu'il a pu faire des charges de cavalerie et que je n'avais pas assez d'anti-larges, quoi. Trop d'anti-infanterie. Son infanterie, on l'a découpée en 10 secondes, mais après, l'oreille, j'arrivais pas à tuer sa cave, quoi. Bon, la game était rigolote, mesdames et messieurs. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer, quand même, parce que moi, en vrai, ça me fait rien. Ok, mesdames et messieurs, je vais vous laisser là. J'espère que ces deux petites batailles vous auront fait kiffer, malgré le fait qu'on a perdu la deuxième. Bon, c'est comme ça. On avait qu'à faire une meilleure composition, même si on était un petit peu limités. N'hésitez pas, si vous avez des idées de 100%, à les mettre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.